Direction le festival Effet de Serre, pas S-E-R-E, mais C-E-R, Cinéma, Écologie et Résistance, qui vient d'avoir lieu à l'île Saint-Denis. Nous avons pu rencontrer, lors de la projection du film Pierre Rabhi au nom de la Terre, l'agronome et enseignant-chercheur Marc Dufumier, qui nous a expliqué les liens entre mondialisation de l'agriculture et misère, et le remède que pourrait représenter l'agro-écologie. Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la Terre et nourrissent les humains. Sur peut-on nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière avec une agriculture biologique, ma réponse est catégorique, c'est oui. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. D'abord, s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui, entre 800 millions et 1 milliard de gens aujourd'hui ont faim, sur les 7,2 milliards que nous sommes, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de production alimentaire. Pour nourrir correctement l'habitant, correctement et modestement, justement sans trop d'alimentation animale, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, ou son équivalent en pommes de terre, manioc, qu'il n'y a pas. La production mondiale est de 330 kg. Et qu'est-ce qu'on fait des 130 kg excédentaires qui échappent au pot ? Ça va dans trois directions. Un, il y a des gens riches qui achètent pour mettre à la poubelle. Il y a des grandes surfaces aussi qui bazardent. Il y a des dates de péremption à l'année passée. On n'a même pas déballé quand on met à la poubelle. La deuxième direction, c'est qu'effectivement, il y a aussi des gens justement riches pour manger. Alors cette fois, beaucoup de produits animaux. Et comme ils font entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, il y a de l'alimentation qui échappe à des pauvres qui ne peuvent pas acheter de quoi manger et qui du coup est donnée aux animaux. Troisième direction qui m'y ferait beaucoup, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui du maïs, du sucre, du colza, qui sert à donner à boire à nos vautures. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme. Et on doit légitimement se protéger. C'est l'exploitation de nos poulet doux, de notre poudre de lait, de nos céréales pouvenants et du sucre qui bradaient à la prix dans les pays du Sud, ruine les paysanneries du Sud et les amènes dans les hydrolytes après l'avoir fait l'asalier. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à assurer par eux-mêmes, avec une agriculture diversifiée, leur sécurité en calories, en protéines, en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, avec une agriculture durable qui maintiendra les taux du mus, qui maintiendra l'existence des abeilles, qui maintiendra l'existence des coccinelles, qui évitera les agro-toxiques, qui valorise dans leur région les potentialités productives de leur région. Et ça, ce n'est pas être brutalement, bêtement souverainiste. C'est tout simplement respectueux des gens et de leur alimentation. Il faut rappeler quand même que l'agriculture biologique, en termes de surface agricole en France aujourd'hui, représente quoi ? C'est 3% ? Oui, non, il est peut-être autour de 4% aujourd'hui. 4% de toute la surface agricole utile française. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas une progression. Enfin, on est vraiment encore sur un modèle ultra-minoïdaire. Il y a quand même ce double constat. Un, en face de nous, on a des bouts d'aux airs, on a la forêt qui brûle, on a, je veux dire, des forces qui, effectivement, qu'on est un peu tout seul, ça paraît démesuré, quoi. Il faut faire. Mais il y a aussi, je crois, l'adhésion à l'idée que quand chacun fait sa part, à son endroit, avec son feeling et ce genre de choses, ça fut dit par fédérer des forces et ça peut prendre une forme hautement politique dans le sens général. La société de demain, elle est déjà en gestation, elle est déjà en création. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on l'en fasse. Sous-titrage ST' 501